Musique Je suis électronicien de contrôle et de maintenance. Cette pièce, c'est un équipement qui est monté sur avion et c'est un boîtier de communication. C'est un instrument qui se trouve dans le cockpit. Il y en a un pour le copilote, un pour le pilote et puis un instrument de secours. Mon métier consiste principalement à du dépannage, au changement des composants qui ont lâché, des interrupteurs cassés et puis des fois des problèmes d'alimentation. Soit il est en panne, soit il est resté trop longtemps dans le magasin et dans ce cas-là, il revient pour un contrôle et après on recertifie et il est rendu avionnable. Toutes les procédures sont écrites dans le CMM. Chaque action qui a été faite sur l'équipement est notée, datée, signée. Il faut être très rigoureux puis suivre la procédure. On cherche la panne, on cherche le banc de test. Il nous donne des pistes, mais ce n'est pas forcément la bonne. Mais après, c'est à nous d'aller au-delà de ce qu'il nous a indiqué. Puis de faire des relevés de mesure. Démonter toutes les cartes, quand il y a une panne, c'est fait quasiment systématiquement. Déjà pour nettoyer les contacts, il y a des habilitations. Moi, je suis habilité sur l'ARMP, Radio Management Panel, ce qui est là. Après, je suis habilité sur le TICAS, c'est un équipement anti-collision. Et puis le FCU, c'est Flight Control Unit. Je suis habilité sur ces trois équipements-là. Qu'est-ce qui me plaît le plus ? J'aime beaucoup l'aéronautique. Il y a quelques équipements de l'A380 qu'on commence à faire. J'ai suivi une formation pour faire le FCU A380. Il y a de la nouvelle technologie. Ça, ça me plaît. Tous les équipements qui sont montés sur un avion est une responsabilité. Ici, nous sommes dans les ateliers d'Air France situés à Villeneuve-le-Roy. Et notre activité consiste à la réparation, l'entretien, la révision des équipements électroniques embarqués sur les avions de notre flotte. D'un point de vue sécurité, on est labellisé environnement, on est labellisé ISO 14000. On surveille nos rejets dans la nature. Notre service de recrutement du personnel est sensibilisé à l'emploi des travailleurs handicapés. On a un service handicapé sur l'activité. Il a un handicap auditif. On a mis en place un réseau informatique qui nous permet de faire appel à un service qui nous traduit nos réunions, nos formations en langue des signes pour être compris des personnes handicapées auditives. Les composants électroniques, par exemple, qu'on change une mémoire, un micro-processeur, c'est trier à part les composants électroniques, les fils, le téflon. Pour la fabrication aussi bien filaire que le remplacement des composants, je sensibilise les stagiaires à utiliser du fil la brasure sans plomb, justement pour ne pas polluer avec le plomb les cartes nouvellement fabriquées ou la réparation. Pour faire des économies, on va utiliser un câble qui a déjà été utilisé, mais dont la prise malheureusement a été arrachée. Donc ça fera des économies de câbles. Donc ici, on va ressertir une fiche de ce côté-là et utiliser la fiche à sortir qui est beaucoup plus fiable que la fiche à visser dans le temps. Être acteur du développement durable pour un électronicien, une électronicienne de contrôle et de maintenance, c'est, pour la dimension environnementale, limiter les nuisances des produits électroniques en utilisant des équipements et composants conformes aux normes environnementales. C'est optimiser la consommation énergétique des produits électroniques en contrôlant la consommation des produits. Pour la dimension économique, c'est garantir une meilleure fiabilité et diminuer les risques de panne en réalisant les contrôles des équipements. C'est travailler efficacement en privilégiant des outils performants, plus rapides et moins coûteux d'utilisation. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est travailler en sécurité pour les personnes et les produits en prenant en compte les préconisations de l'habilitation électrique. C'est travailler en équipe en prenant en compte les avis de chacun. – Sous-titrage Société Radio-Canada